Et bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur GTA Online. Aujourd'hui comme la semaine dernière je vous propose de découvrir une mission qui va vous permettre de gagner de l'argent et des RP assez facilement dans le jeu. Avant de commencer la vidéo je vous mets en bas de la vidéo et dans la description le lien vers mon Instagram et vers ma chaîne Twitch. Si vous souhaitez venir me follow sur les autres réseaux sociaux n'hésitez pas à venir me follow ça fait toujours plaisir. Maintenant que ça c'est dit on va pouvoir commencer la vidéo et découvrir ensemble cette nouvelle mission qui va nous permettre de gagner de l'argent et des RP assez facilement dans GTA Online. Donc cette mission comme celle que je vous ai présenté la semaine dernière est en double RP et double dollar cette semaine. Donc elle reste très intéressante à farmer cette semaine. Après vous pourrez toujours la faire mais elle vous rapportera deux fois moins bien sûr. En réalité il y a six missions qui sont en double RP et double dollar cette semaine. Donc ce sont les missions de véhicules spéciaux et moi je vais vous conseiller de faire la mission du buggy ramp. Alors déjà il faut savoir une chose c'est que les six missions vont vous rapporter la même somme. Et je vous propose de faire la mission du buggy ramp tout simplement parce que c'est la mission la plus simple d'accès. Puisque pour faire ces missions il va vous falloir un bureau de PDG, un entrepôt de véhicules et il faudra aller voler quelques véhicules pour votre secrétaire. Pour la mission du buggy ramp il vous suffira de voler 4 véhicules. Par contre la mission du Wastlander il faudra voler 8 véhicules. La mission du Blazer Aqua il faudra voler 12 véhicules. La mission du Phantom Wedge il faudra voler 16 véhicules. La mission du Rocket Voltic il faudra voler 20 véhicules. La mission du Pickup Armé Aqua il faudra voler 24 véhicules. La mission du Boxville Blindé il faudra voler 28 véhicules. Et la mission de la Ruiner 2000 il faudra voler 32 véhicules. Donc si vous n'avez fait aucune de ces missions et que vous venez tout juste d'acheter l'entrepôt de véhicules. Je vous conseille tout simplement de faire les 4 véhicules. Ce qui vous permettra d'accéder à la mission du Buggy Ramp sachant que toutes les missions rapportent la même chose. Que ce soit en RP ou en dollars. Donc au niveau des paramètres de la mission il va falloir tout simplement la mettre en difficile. Vous verrez que ça ne changera pas grand chose à la mission et ça vous rapportera 1,5 fois plus d'argent et de RP. Par contre comme vous le voyez sur les images il faut au moins être 2 sur la mission pour la faire. Vous ne pourrez pas la faire si vous êtes tout seul. Donc soit vous vous trouvez un ami pour la faire ce qui est conseillé. Sinon vous pouvez par exemple inviter les joueurs de votre session à venir jouer la mission. Il faut savoir que j'ai essayé avec un ami et en solo. En solo j'ai pas eu de soucis pour trouver du monde pour jouer avec moi cette semaine. Comme il y a des bonus il y a toujours du monde pour faire ses missions. Une fois que vous avez mis votre mission en difficile vous pouvez commencer la mission. Et donc vous allez arriver dans l'hélicoptère et ce qu'il va falloir faire c'est tout simplement le poser sur la plateforme. Et vous allez attendre 7 minutes. Alors je vous dis d'attendre 7 minutes tout simplement parce que la mission rapporte le plus d'argent si vous y passez 16 minutes. C'est exactement comme les missions de contact de la semaine dernière. Plus vous y passez du temps plus ça rapporte de l'argent. Par contre attention le maximum d'argent est gagné en restant 16 minutes dans la mission. Si vous restez plus longtemps ça ne sert à rien vous ne gagnerez pas plus d'argent. Donc je vous conseille moi personnellement de rester 7 minutes. J'ai essayé à plusieurs reprises. Ensuite vous avez tout le temps de finir et vous devriez finir la mission en à peu près 16 minutes. Donc il faudra attendre avant de livrer le véhicule comme je vous montrerai dans les prochaines images. Juste pour obtenir le gain maximum de la mission. Donc une fois que vous avez attendu 7 minutes vous décollez et vous vous rendez avec votre ami au niveau du véhicule SecuroServe. Il suffira qu'un de vous deux prenne le buggy ramp et l'autre le véhicule SecuroServe. Le buggy ramp va vous servir à dégager la route quand il y aura des barrages de police et vous n'aurez plus qu'à passer sur la route dégagée avec le véhicule SecuroServe. Le but de la mission ça va être d'aller dans le parking souterrain pour récupérer des braqueurs. Qui sont visiblement les clients qui vous payent pour l'extraction de leur braquage. Donc ils montent dans votre véhicule et ensuite vous n'avez plus qu'à les escorter jusqu'au point d'évacuation. Sur ce moment du jeu vous verrez que c'est pas très très difficile. Si vous avez le véhicule SecuroServe il suffit que votre ami parte devant avec le buggy ramp. Il vous ouvre le chemin et vous vous suivez. Des fois les PNJ peuvent être un peu agressifs. Donc je vous conseille quand même si vous voyez que votre vie descend un peu trop vite. D'ouvrir votre menu interaction tout en conduisant pour prendre des encas. Mais normalement ça le fait et j'ai rarement eu besoin de prendre des encas pendant la mission. Là comme vous le voyez en passant 16 minutes dans la mission j'ai gagné 39 730 dollars. Et je me suis fait 7 267 RP. Là comme vous le voyez c'est quand même assez rentable au niveau des RP. Donc pour gagner du level c'est vachement bien comme mission. Au niveau argent c'est pas trop mal. Sachant que vous avez la possibilité de recommencer la mission à l'infini pour gagner un maximum d'argent. Alors j'ai pas pu vous donner comme la semaine dernière un tableau avec tous les temps. Pour vous permettre de savoir combien vous allez gagner en restant tant de minutes dans la mission. Par contre je l'ai fait à plusieurs reprises. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc en restant 16 minutes vous gagnez 39 000 dollars. Et j'ai essayé pour voir de faire la mission un peu plus rapidement. C'est à dire que je l'ai fait en 8 minutes et j'ai gagné 27 000 dollars. Donc vous voyez quand là. Si vous souhaitez optimiser la chose que vous pouvez faire justement c'est répéter la mission en allant un peu plus vite. Vous la ferez beaucoup plus mais vous gagnerez un peu plus à l'heure. Alors bien sûr quand vous avez le point final où ils vous disent mener le rampo à destination avec un buggy ramp. C'est le moment où il va falloir faire attention de bien être resté dans la mission pendant 16 minutes. Donc c'est quand même fortement conseillé de lancer un chronomètre pour être sûr de respecter les 16 minutes. Si vous souhaitez gagner un maximum d'argent et de RP avec cette mission. Bah écoutez c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette mission. J'espère que ces quelques conseils vont vous aider à la faire et à gagner de l'argent grâce à elle. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. L'espace commentaire est là pour ça. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide beaucoup pour la suite. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et en attendant portez vous bien. Salut tout le monde.